Dans cette vidéo, je voulais vous montrer comment on peut forcer l'utilisateur à sa première connexion à valider finalement les CGU, les conditions générales d'utilisation de votre site, de votre plateforme Moodle. Alors vous allez voir, c'est très intéressant, puisque ça va vraiment permettre de respecter quelque part la légalité, d'être dans la légalité, puisqu'en principe on doit vraiment faire valider cela avant même l'utilisation finalement du service. Alors pour cela, en fait, le principe va être d'héberger finalement les CGU, les conditions générales d'utilisation, sur un autre espace finalement, sur un site, sur un serveur, sur ce que vous voulez. Ici, dans mon cas, je l'ai en fait, j'ai hébergé ici sur un WordPress tout simplement, mes CGU. Et donc je vais cliquer dessus, et en fait, vous voyez, j'ai ici un lien qui me permet finalement de faire le lien tout simplement vers ces fameux CGU. Vous voyez, si je colle ce lien, donc j'arrive sur un modèle que j'ai récupéré un petit peu comme ça par hasard, et je souhaiterais, en admettant que ce soit effectivement mes CGU, et bien que les étudiants doivent automatiquement, ou les apprenants doivent automatiquement les valider dès qu'ils se connectent au site. Alors pour cela, et bien donc je conserve l'adresse que j'ai copiée précédemment, donc ici, et je vais retourner ici sur ma plateforme, et dans l'administration, je vais aller dans la partie utilisateur, et ça va être dans la partie réglage de politique. Voilà, donc ici dans la partie réglage des politiques, on voit qu'on a la possibilité d'ajouter une URL de la politique du site. Donc voilà, nous ici, en tout cas en France, c'est ce qu'on appelle les conditions générales d'utilisation en général. Donc c'est ici que je vais finalement coller le lien vers mon fichier. Alors pour information, j'avais testé en mettant le lien vers un document Google Drive, ou Dropbox, etc. Ça ne fonctionne pas, l'affichage ne se fait pas. Donc ce que je vous conseille vraiment, c'est de l'héberger via FTP par exemple, sur un serveur à part, ou encore comme je le fais sur votre site, éventuellement ça fonctionne bien. Après voilà, il y a différents tests à faire. Donc si j'enregistre tout simplement les modifications, et je vais vous montrer vraiment en tant qu'étudiant ce que ça donne. Là, je vais par exemple aller sur Benjamin Dupont, ici sur un compte Benjamin Dupont. Pour information, c'est vraiment la première fois que cet utilisateur ici se connecte. Je vais cliquer sur connexion. Et comme vous pouvez le voir, les CGU apparaissent. Et juste en dessous, on va obliger quelque part l'apprenant ou l'utilisateur finalement à valider les CGU en cliquant ici sur confirmer. Donc vous devez accepter pour vous conformer à cette politique et pour continuer à utiliser le site. Acceptez-vous cette politique ? Et là, il clique sur oui en général. Et là, il pourra utiliser la plateforme et participer au cours. Voici donc comment forcer à la toute première connexion la validation de vos CGU par vos utilisateurs Moodle. Merci. Merci.